salut les amis j'espère que vous allez bien souvenez-vous il ya un an exactement j'ai réalisé mon petit rêve en achetant cette belle petite coccinelle et pour fêter cet anniversaire les amis j'ai acheté plein 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 de pièces donc comme guise de cadeaux pour fêter ça sur le thème de charlie chaplin donc au programme les amis ce que je vous propose c'est que je vais vous montrer ce que j'ai acheté d'ailleurs ça faisait partie du projet de restauration donc j'ai acheté vraiment plein plein de pièces très très intéressant si vous allez voir et on va les monter ensemble et on va souhaiter joyeux anniversaire à cet achat là allez c'est reparti c'est reparti alors j'ai laissé le chapeau de ferdinand porsche j'ai pris celui de charlie donc le thème le blanc le noir le chrome et 1 alors les pièces que j'ai acheté pour fêter cet anniversaire et d'ailleurs aussi qui tombe aussi mon anniversaire et ben les amis j'ai acheté plein de pièces alors il ya deux parties alors partie mécanique donc ça c'est des pièces que j'ai acheté parce qu'il manquait ces pièces là donc voilà ça c'est pour l'entrée d'air chaud la pédale d'accélérateur ça c'est le qui se met là ça c'est le petit bouton pour le chauffage là je vais vous montrer de façon après ça c'est la partie mécanique mais la partie esthétique souvenez vous quand je vous ai présenté la coccine et je vous ai dit qu'il ya des choses que j'aimerais que j'aimerais mettre alors ça j'ai les capuchons du clignotant donc je vais les passer en blanc ça c'est quelque chose que je trouve que clignotant orange à l'avance comment dire face le chrome et et le blanc avec du de l'orange je suis pas très fan à l'avant à l'avant par contre je pense qu'avec ça vous allez voir la différence façon je vais montrer avant et après ça les entrées d'air à l'arrière je vous ai dit que j'aime bien ceux qui ont le chrome et à ça les amis ça c'est très important le sigle à l'arrière volkswagen qui va avec ça pour le fixer ça c'est très 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 joli j'adore cette emblème là on le met à l'avant du capot c'est fourni avec cyclips ah oui ça c'est très important les amis le logo à l'avant sur le capot qui va avec ça alors ça les amis j'ai acheté tout le kit pourquoi parce que moi j'ai besoin que le kit enfin que la baguette sur le capot donc c'est qui arrondi comme ça bon les autres j'en ai pas besoin mais bon je suis obligé d'acheter ça parce que ça se vend pas séparément mais bon alors ça c'est l'éclipse ah ça c'est très important j'aimerais bien remettre comme à l'époque la plaque f france à l'arrière voilà donc les pièces bon je les ai achetés chez parozy et mec à chrome que je remercie parce que ce sont c'est vraiment des personnes très très sympa voilà donc budget on pouvait partir sur 200 euros moyen tout ça alors de quoi je vais avoir besoin des clés de façon une bonne perceuse et des forêts alors là j'ai tous les diamètres alors là je peux pas me tromper alors là j'ai tout 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 ce qu'il faut j'ai même des fraises diamantées j'ai tout merci lidl merci lidl parce qu'ils ont pas mal de pièces aussi pas cher donc voilà donc ce que je vous propose bah on va commencer par par le plus simple et après on va partir sur le plus compliqué voilà c'est reparti et toi tu vas me surveiller si vraiment quelqu'un vais ici tu sais ce que tu as à faire alors ça c'est pour vous montrer un peu avant voilà pour après vous allez voir la différence pour changer c'est très simple il y a deux vis donc vous enlevez le cromé après c'est vraiment très très simple hop montez l'autre et vous fixez voilà dites moi en commentaire ce que vous en pensez vous préférez l'orange ou le blanc je trouve qu'avec le blanc vraiment le cromé le noir il sort bien très très joli comme ça alors on va maintenant changer les entrées d'air ça c'est le cromé c'est plus joli hein ça c'est le normal bon pour le sortir bon c'est très simple c'est sans juste clipser hein on va sortir tout doucement donc vous tirez juste doucement comme ça ça va sortir hop voilà voilà c'est joli alors continue donc là on va percer donc logo arrière alors le logo j'ai regardé plein de photos en gros c'est une petite signature comme ça voilà ça prenne comme ça et la moitié à peu près de ça et vous percez alors je vais partir sur 3,5 mm à 3,5 mm pour percer on va voir donc j'ai fait le premier trou donc ce que je vous conseille avant de passer à l'autre mettez un peu de protection protection hein peinture comme ça là voilà et faites le deuxième trou et comme ça vous perdez pas de temps l'autre séchera pour que vous mettez directement le logo voilà on va continuer alors les trois et demi c'est pas mal il faut juste un tout petit peu l'arrondir mais pas trop un tout petit peu et voilà le travail donc il ya juste à mettre les clips comme ça alors maintenant on va passer au logo donc le logo donc il faut bien le centrer alors si vous achetez la baguette arrière donc là il faut la bien positionner et il faut être centré tout ça il n'y a pas de règle hein il faut être centré qu'il soit bien bien centré bien au milieu plein centre du capot et voilà ça doit être vers ce côté là comme ça pour le diamètre là on est sur du 3 donc je vais passer à 3 mm après ben on ajustera s'il faut agrandir ou pas c'est parti et là pareil vous mettez les clips qui vont avec bon en fait je me suis trompé donc en fait le logo il faut mettre les clips comme ça il faut que ça rentre comme ça c'est pas des clips de l'arrière donc on va encore mettre du 3 et demi voilà il faudra les mettre et après hop voilà donc à partir de 4,4 et demi et vous commencez à ajuster jusqu'à trouver le banc et qui est putain c'est trop beau waouh plein milieu plein dans le mille alors maintenant on va passer à la baguette du milieu donc là il faut faire des trous bien aligné que ce soit bien au milieu faire des trous pour permettre de mettre des clips comme ça on va partir sur du 3 et demi alors je vais mettre quatre trous comme d'origine répartis comme ça et voilà et voilà les amis franchement j'en ai chié pour celle là j'en ai tout de suite parce que les clips c'est vraiment de la merde en fait l'essentiel c'est que les quatre sont en place donc je vous explique rapidement donc le clips se met là à l'intérieur ici et là quand vous la remettez sur la carrosserie c'est là où intervient ce petit truc là et vous le remettez comme ça vous l'écrasez et ça va s'agrandir et ça va se fixer voilà le principe bon ben écoutez là ça va rester chez moi au cas où bon ben on va partir au dernier le petit volkswagen alors la petite signature moi je vais la mettre là voilà c'est très très beau comme ça alors c'est du 3 mm et après ben vous connaissez maintenant hein partez sur toujours le minimum après vous vous agrandissez au fur et à mesure donc ça c'est que ça rentre serré celui-là il est fourni avec ses clips voilà c'est du 3 d'ailleurs c'est écrit waouh c'est trop beau les amis et ben on va mettre la plaque bon ben il faut faire du 3 aussi on va partir sur du 3 et on va voir et ben voilà ben voilà fixé comme ça voilà oh ben la partie esthétique c'est terminé je vais juste remettre les petites pièces mécaniques ça c'est très très rapide donc voilà l'entrée d'air chaud c'est bon un jour je vous ferai un tuto sur le carburant starter automatique et je vous expliquerai après tout ça alors la petite boule du chauffage qui me manquait la pédale d'accélérateur en tuto bon les amis alors dites moi ce que vous en pensez maintenant après ce joli relooking la super proxy moi je trouve que c'est bien ça lui donne un petit le petit le petit truc qui me manquait et là je peux vous dire que j'ai la confit que je veux la confit que j'ai toujours adoré voilà les clignotants sur les ailes les pattes d'éléphant voilà c'est tout ce que je voulais alors il y a des feux arrière blancs dites moi ce que vous en pensez moi je trouve que l'arrière comme ça c'est joli l'avant par contre c'est beau comme ça moi je préfère comme ça après je vais pas vous cacher il manque un petit truc un seul petit détail c'est les essuie-glaces chromés bah alors j'ai cherché et les essuie-glaces que je veux en fait bah c'est pas ça en fait il faut que je change tous les mécanismes parce que moi je veux vraiment des essuie-glaces à l'ancienne quoi bah juste la barre chromés c'est magnifique ça c'est des essuie-glaces que ça ce sera dans un projet à long terme donc mettre les vrais enfin les premiers premiers essuie-glaces chromés comme ça comme ça ça va être top je vais vous dire ça va être top comme ça avec les essuie-glaces comme ça les anciennes ça va être magnifique oh bah voilà tout d'abord les amis petit tour du propriétaire là voilà ma petite super coccy voilà il est matriculé maintenant comme vous avez vu plaque collection noire qui va super bien avec sa couleur et son chromé j'adore vraiment là voilà les amis un petit rêve d'enfant qui se réalise la mythique coccinelle et oui environ 23 millions d'exemplaires un symbole aujourd'hui de paix et de liberté depuis toujours enfin depuis vraiment bien bien longtemps qui a traversé plusieurs plusieurs générations la voilà dans ce magnifique soleil très beau reflet j'adore c'est parti 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 bon ben les amis j'espère que ça vous a plu j'espère que j'ai partagé ce moment de passion et cet anniversaire de ma super coccy et à moi aussi et ben n'hésitez pas si vous avez des questions et au nom de charles et chapin et de la passion automobile je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos nouvelles aventures allez oh là là c'est génial je veux enfin voir le logo en conduisant franchement c'est beau à bientôt super pirate surveille bien super wolfie 2 2 3 1 2